La semaine dernière, je vous disais qu'il faut voir grand, voir loin, voir haut, l'ambition pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le Christ nous met en garde contre une certaine ambition trop humaine et que finalement notre action devienne une espèce d'échelle d'escabaud pour nous mettre en valeur, nous valoriser. Le grand danger de l'apôtre aujourd'hui, aujourd'hui comme toujours d'ailleurs, est que son action apostolique, son travail de promotion humaine ou spirituelle soit vicié à l'intérieur par un désir de briller, de se faire valoir, de se mettre en avant. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai réalisé. Et alors finalement, l'action devient viciée de l'intérieur. C'est un peu ce contre quoi nous met en garde aujourd'hui l'Évangile. Vous avez fait attention. Jacques et Jean s'approchent de Jésus et lui disent, Maître, nous voudrions que tu nous fasses siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Donc finalement, ce n'est pas le royaume que vous voulez, c'est votre promotion personnelle. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Car cette tentation est très subtile aujourd'hui. Se mettre en valeur à travers l'action et le bien qu'on fait. C'est pour ça que dans l'Évangile de Matthieu, il nous dit que ta droite ignore ce que fait ta gauche. C'est que de fois on raconte ces réalisations comme si c'était les miennes. Et alors, c'est un peu l'ambition de ces deux frères, Jacques et Jean, d'être assis à la droite et à la gauche qui crie dans son royaume. C'est tout ce que vous cherchez. Donc ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas la promotion de l'homme, ce n'est pas le bien que vous cherchez, c'est votre bien. C'est votre valorisation personnelle. C'est ce qu'on appelle l'hybris, la démesure. La tentation d'être comme Dieu, de s'attribuer ce qui ne t'appartient pas. Qui a-t-il que tu n'aies reçu, comme dit l'apôtre ? Qui a-t-il que tu n'aies reçu ? Et ton action, quelle qu'elle soit, dépend finalement de Dieu. Et c'est à Dieu que revient tout honneur et toute gloire, comme nous le disons à la fin de l'anaphore dans la messe latine. Et vous connaissez bien la devise du jésuite, Ignace de Loyola, Ad mayor adehi gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, de Dieu, la plus grande gloire de Dieu, pas ma plus grande gloire. Ce que je dis là, je le vis, je sens que, que de fois, je raconte ce que je fais intérieurement, en cherchant à me vanter, comme si c'était moi. Oh, je ne critique pas les autres, je me critique moi-même là. Et je me remets en question. Quelle est la motivation profonde de mon action ? Ce qu'on appelle la pureté des intentions, en langage traditionnel, la pureté des intentions. Mon intention est-elle pure ? Mon action est-elle pour Dieu, pour l'autre, ou pour moi-même ? Et c'est là que Jésus nous donne l'exemple. Jésus nous donne l'exemple parce que lui, qui était au rang de Dieu, comme l'épître philippien, au chapitre 2, nous dit, lui qui était au niveau de Dieu, s'est anéanti pendant la condition de l'esclave, se faisant obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Eh bien, je dirais, le Dieu chrétien est à l'extrême opposé de ce Dieu potentat assis sur son trône qui règne sur les mondes, qui gouverne les univers. Notre Dieu est un Dieu saint, proche, qui descend. Dieu est aussi grand que lorsqu'il descend. Sa grandeur est de descendre. Vous allez me dire, mais ce n'est pas croyable. Ça, c'est la grande révélation chrétienne. La grandeur de Dieu est de descendre et la grandeur de l'homme est de descendre. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la grandeur de la charité. Nul mieux que Pascal en a parlé. La grandeur de la charité. Dans sa pensée, 793. La grandeur des corps, la grandeur des esprits et la grandeur de la charité. Eh bien, Jésus nous ouvre un chemin nouveau pour beaucoup, pour beaucoup même de creillants et de chrétiens. c'est dans l'humilité, c'est dans la charité, c'est dans l'amour que tu te grandis. Et, comme disait saint Paul, si je me glorifie, c'est en lui que je me glorifie. C'est bien que je voudrais terminer par le lavement des pieds. Jésus, comme signe dernier de sa grandeur, se met à genoux devant l'homme, devant les hommes, devant ses apôtres. À genoux, il leur lave les pieds et les pieds qui étaient tout sales, pleins de poussière et puant. Cette vision du lavement des pieds est pour moi le sommet du sommet, la révélation du christianisme à l'état pur. Dieu n'est grand qu'à genoux. L'homme n'est grand qu'à genoux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada